Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un tétard avec des pattes de John Montroll. Donc il s'agit de la suite du tétard classique de John Montroll. Donc il fait toute l'évolution. Donc là c'est plié à partir d'un papier origami classique en 9 cm et là je vais faire à partir d'un carré 10 cm. Donc le modèle n'ayant tout qu'une seule couleur, on commence par la face blanche, si jamais vous avez pris un papier bicolore. Donc on va plier, marquer le pli sur une diagonale. On ouvre et on marque le pli sur l'autre diagonale. Ensuite, on va faire une oreille de lapin de chaque côté. Pour cela, on plie la bisectrice jusqu'à la ligne centrale. On fait pareil avec la deuxième. On fait celle du haut à gauche et maintenant on fait pareil de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va plier les deux bisectrices en même temps. On aplatit tout. Et on a les coups. L'oreille de lapin de fait, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va refaire la même chose que pour l'autre côté. Alors, on va laisser un petit écart ici et un petit écart là. Et on va plier, j'aime bien plier de manière à ce qu'il y ait quasiment une parallèle entre les lignes. Voilà, donc il y a un écart ici et un écart là. Et on fait pareil évidemment de l'autre côté. Donc, on vérifie qu'on part bien du même endroit et qu'on arrive bien au même endroit. Donc, il y a un écart et on vérifie qu'on est bien au même endroit ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on retourne. Et pour cette partie, on va s'occuper donc de faire les pattes. Donc, on va remonter jusqu'au point le plus haut ça va. Donc, on va se retrouver bloqué par ici. Donc, on relève d'un côté, on relève de l'autre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire un petit pli montagne sur cette partie là. Alors, on va laisser pareil un petit écart ici. Et on prend une petite partie là. Donc, pas de repère. Comme pour beaucoup de pli dans les tétards. Voilà, comme ceci. On fait pareil ici. On essaye de faire les deux pattes symétriques. Voilà, comme ceci. Bien. Maintenant, on va passer à partir de ces deux points de référence. Et on va remonter la partie du bas. Comme ceci. Alors qu'on a bien pris ces points de référence ici. On va la redescendre sur quasiment toute la longueur. Comme tout à l'heure. Enfin, comme pour l'autre modèle. On laisse une petite partie. Voilà. Comme ceci. On part maintenant des deux extrémités. Comme ceci. Maintenant, on replie le modèle en deux. Voilà. Donc, les pattes ressortent bien. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la tête avec un grand pli pivot. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la tête avec un grand pli pivot. Donc, on attrape la partie. Et on va la faire pivoter. Comme pour l'autre tête à jusqu'à obtenir l'alignement. Et là, on aplatie. Ensuite, on plie toute la partie qui passe. Et ensuite, on va la cacher à l'intérieur. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à faire pivoter la queue. Donc, pour ça, on tient le corps. Et on fait pivoter un petit peu la queue. En faisant descendre. Et une fois qu'on a le bon angle, on aplatie au niveau du pli. Voilà. Il ne reste plus qu'à enrouler la queue. Et le theta est terminé. Donc, on l'air plus qu'à côté. On va faire pivoter. Pour la partie avec un petit peu d'autre. Il ne reste plus qu'à l'autre.